et pile à l'heure as usual bonsoir on va faire des choses chouettes ce soir on va faire des choses chouettes on a plein de choses prévues vous l'avez compris du cloudflare déjà merci à ceux qui sont présents nous sommes actuellement environ 11 et demi à ne pas être allé au fic à tristan aux campagnes ce soir on a comme d'habitude les régues à savoir néolex qu'elle n'ose pas avoir vu welcome les autres dans l'ombre welcome évidemment et on accueille endo endo qui es tu quand on va dessus et l'eau bah je m'appelle andres je travaille avec louca depuis quoi bientôt trois ans tu le fais pas de chez mano mano deux ans deux ans et demi ouais bah je fais de l'informatique depuis très très longtemps je suis consultant à mes temps perdus mais sinon je travaille pour mano mano et voilà principalement tu travailles pour mano mano oui je suis très content d'accueillir endo ou andres qui collecte depuis deux ans avec qui on a fait pas de choses en termes de d'offensif comme de défensif en interne avec qui on a beaucoup rigolé on est sur cette préparation de stream depuis un moment mais il ya pas mal de petits trucs qui font qu'on voulait vraiment que ce soit polish et clair parce qu'il ya moins de s'emmêler les pinceaux et donc on a fait en sorte de préparer ça plus 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 voilà alors sans plus attendre six trucs avant que j'oublie on a fait une mini intro toi tu fais principalement la sécu cloud moi de base la sécu applicative web et je t'ai un peu rejoint sur le cloud parce que parce que c'est vachement chouette mine de rien à faire vous l'avez vu il y a par ici par ici un petit logo cloud flair ce stream est maybe sponsored à savoir qu'on avait commencé à discuter certains je peux dire terme de contrat parce que c'est vraiment poussé mais à un côté on monte le produit parce que nous de toute façon on comptait faire ce stream parce que c'est des outils qu'on utilise en pro et qu'on utilise même en perso et qui globalement vous pouvez l'utiliser même sans payer donc c'est pas comme si on vous vendait quelque chose et si ça permet de faire vivre un peu stream c'est bénéfique vous connaissez mais vu que rien n'a été calé acté peut-être que ce sera être rétroactif je ne sais pas par souci de transparence vous avez l'info mais bon voilà de toute façon comme dit on va rester dans du fritière et il ya largement un moyen de faire des choses très chouette andres tu es partenaire toi claude flair effectivement je suis partenaire claude flair depuis septembre dernier on c'est à dire qu'on a passé une certification pour démontrer qu'on connaissait bien le produit en termes de tout ce qui est technique et aussi un peu base de son fonctionnement et un peu des règles que qu'on a qu'on doit mettre chez une entreprise des choses comme ça quoi en tout ce qui est formation tout ça right donc une formation pour avoir vraiment les bases solides un peu qualifiante et derrière associer histoire de faire les choses bien et avoir un prestat qui t'installe ça en mode sauvage vous allez le voir on a un petit programme je vais changer de scène pour vous donner l'écran donc petit intro légère vous l'avez vu on va le faire et cette partie là en fait partie à savoir vous donner le plan petit planning de ce soir stream disclaimer maybe sponso vous l'avez compris et on le redira peut-être en milieu moi j'espère que ça puisse que ça pourra se faire mais c'est pas bien grave on va commencer par comment sécuriser une appli donc on va faire soit du http soit du https soit du tcp des trucs comme ça mais l'idée c'est j'ai une appli en interne je veux pas avoir dit public je veux quand même que ce soit atteignable mais par un public vraiment restreint et comment faire ça facilement et de manière le plus béton possible ce sera vraiment une partie clic clic interface graphique donc si vous êtes déjà familier de cloudflare sera peut-être pas le plus funky et si vous ne l'êtes pas ce sera la partie digeste du stream parce que le reste vous allez voir ça a monté dans les tours une seconde partie on va faire pareil pour protéger un accès ssh donc avec un espèce de double autente une cloudflare plus les crêtes ssh classique plus une petite feature qui fait qu'on va voir qu'on peut choper un accès ssh chez soi elle est pas mal choper un accès ssh chez soi sans exposé de port de sa box et en plus en ayant accès shell donc c'est à dire que même sur votre téléphone vous pouvez faire vous pouvez faire vos petites commandes que ça se passe bien sinon il faut avoir de thermux ou de jcsh ou autre installé donc moi je n'étais pas familier de la partie emulated shell et clairement je pense que je vais le post stream le laisser en permanent parce que vous notez que là tout ce qu'on va montrer on va montrer pas forcément des tokens mais du setup la confinterne donc tout ça ça va être rasé post stream ensuite andres ça va nous prendre une partie pour nous montrer tout ce qu'on a fait en clic clic comment est ce qu'on pourrait le faire en terraform voire même en cdk terre vous savez que je suis fan de code qui génère de l'infra ce code qui elle génère de l'infra qui elle va tenir notre code donc c'est vraiment comment packager tout bien notre config et faire en sorte de pouvoir la reproduire donc ça ça enfin c'est pas ça overlap pas mais c'est full synchro avec ce que tu fais pour en indebt quoi ensuite on va faire un truc qui je pense est vraiment moins connu à savoir comment utiliser cloudflare day pour faire des reverse shell de la manière que vous faites un netcat pour faire des reverse shell en clair on va regarder comment faire des engagements red team ou autre et pouvoir faire vos reverse shell en chiffré ne mettant ainsi pas la donnée de vos clients ou les tokens qui vous faites sortir en clair évitant tout déboire et on va aussi parler à une petite partie partie misconfig possible parce que vous allez voir je pense que sur cette partie là s'il ya des bug hunters ce soir et je pense qu'il y en a il y a clairement il y a clairement un peu de blé à faire je pense mais peut-être pas de toute façon si j'étais bon bug bounty ça se saurait on finit par un petit q&a histoire de voir si vous avez des questions vis-à-vis de ce qu'on a fait parce que ben on a andresse qui est vraiment calé sur cloudflare et moi qui suis a priori descend en sécu donc c'est le moment et suivant si on est un peu court en termes de programme on se fait un petit peu de value techno à la fin il y a un viewer qui nous a fait un petit article bien sympa sur du aller de la récupération de secrets dans des images docker docker hub et il a fait ce petit trouvaille et le tooling va bien avec et en particulier un article quelques-uns cloudflare related parce que c'est le soir ou jamais et un article qui permet de faire de la revue de code mais surtout d'organiser ça et de partager ses trouvailles avec des potes pour rendre le code audit collaboratif un peu plus un peu plus on va pex en guilde quoi ça doit être sympa coucou les filles raufibara écoutez parce qu'il ya les cheveux longs que il ya les filles ici d'habitude y'a coquelicot mais elle n'est pas dans le chat à ma connaissance en tout cas adibou welcome et et c'est parti n'hésitez pas à me dire comme d'habitude si la partie musique mériterait à être plus fort moins fort si je parle trop et que je laisse pas assez endo parler aussi et sinon je pense qu'on est parti pareil endo si je fais des bêtises tu me dis tu me tapes sur les doigts pareil pour la taille des polices ça va raccrocher le col ça va se rappeler tu as fait n'importe quoi frère on t'avait dit pas les mamans on avait dit tout mais pas les ip publiques bon bref du coup on est sept minutes in je pense qu'on peut commencer tranquillement alors sachez que la partie que andres vous montrera c'est du terraform et c'est pas dire ce fond de commerce mais il ya un peu de ça donc ce ne sera pas open sourcer c'est pour vous montrer ce qu'il est possible de faire et honnêtement c'est 300 en utilisant les bonnes technologies on peut faire des trucs incroyables en 300 lignes donc vraiment on va pas montrer beaucoup de code mais du code utile et moi toute la partie utilisation de cloudflare pour sécuriser de l'appli du ssh et faire des petits reverse shell à la volée par des bons gros one shot des bons gros one shot de reverse shell chiffrer tout ça je vais essayer de l'op je vais l'opensourcer en même temps que les redifs histoire que vous puissiez vous amuser aussi et généralement c'est assez clair assez reproductible sur ce sur ce sur ce c'est parti alors on a dit qu'on allait se prendre un petit peu tout sur le même écran j'espère que ce sera pas trop petit pour vous n'hésitez pas vraiment à me dire s'il faut zoomer que voilà donc et même local à je réfléchis moi je pense qu'on va le mettre en open source sur ce que par un c'est du code terraformes tout le monde peut le faire c'est juste du temps gagné c'est juste que je pense qu'on a fait un article pour pouvoir l'expliquer pas juste balancer avec pour guinitab et en mode tenez mais plutôt l'expliquer bien que ça fonctionne si j'ai rajouté les choses voire à les monter moi ça me régale si tu le fais mais fais gaffe si tu dis que tu penses sur un truc petit 1 il faut l'open sourcer et petit 2 il faut le documenter avant l'open sourcer ça c'est plus le problème on va voir oh hello virtual apps welcome ça fait plaisir de t'avoir parmi nous alors on y plus ni moins de tergiversation rentrons dans le vif du sujet vous voyez j'ai créé un petit domaine de type l'alu tv qui à ma connaissance il n'y a rien dessus parce que vraiment c'est pour avoir le main domaine et bien sûr il faut vous montrer la conf initiale pour avoir ce domaine activé ici la conf initiale et la suivante je peux habitué à voir le truc quand nous si soumets d'estri corde s voilà la conf suivante commence à ce stade là moi j'ai mon domaine donc l'alu tv que j'ai acheté sur ovh petit titre putaclic mais ça m'a beaucoup fait rire et donc on a directement sur ovh pas du tout chez aws et j'ai directement demandé côté panel de config de aws que ce domaine pour servir sa zone pointe sur les deux namespace de cloudflare donc vous avez deux namespace qui vous sont assignés le tout est souvent unique par utilisateurs ou en tout cas en commun par petits poules d'utilisateurs pour balancer la charge à leur niveau et derrière on voit qu'il ya deux trois petits trucs qui ont été populate par le terraform d'andress c'est une infra qui met un petit 25 minutes à goûter on voulait pas vous faire attendre en stream et suivre ça donc elle est déjà bouté mais vous allez voir qu'on fera le destroy ensemble à la fin et que ce sera tout beau y aura plus rien une fois qu'on a nos quelques domaines on voit une fois qu'on a juste notre main domaine donc notre l'alu point tv associé dans la partie cloudflare ça va être embêtant si ça disparaît à chaque fois ça reste alors que ça ne disparaissait pas tout à l'heure expande ça il est en bas yes thanks c'est en bas tu serais pas expert cloudflare car tu veux une formation ça c'est terrible donc on va reprendre jusqu'à deux qui sortent de vous montrer que vraiment ça a été un petit peu peaufiné j'aime pouvoir vous montrer la partie un setup je pense côté aws en sachant que je pouvoir mettre des creds sans vous les montrer grâce à mon superbe password manager de type non sponsorisé que voilà franchement une sponso one password ce serait incroyable mais j'y crois assez peu alors donc ouais on a l'alu tv et il y a juste un petit action edit name serveur et on a fait pointer donc notre setup aws sur les mêmes serveurs de cloudflare pour servir la zone fin du game en hws une fois qu'on a lâché aws on a dit qu'on allait protéger une appli donc on a ajouté notre site à cloudflare et on va se faire une petite appli de type vous allez voir c'est vraiment minimaliste au possible jeu on va dans un répertoire temporaire on écrit date dans index.html et ensuite on le sert sur un pitton simple serveur qui n'est servi que sur la loopback donc là si je regarde contrôle clic super on a notre petit simple serveur si tente un slash toto y'a rien et voilà il est là et histoire de jouer full frangeux show open ports mon mot de passe que voilà et on a bien uniquement sur la loopback et mon petit service ssh mais qui a rien à voir avec ce qu'on voit et mon service de résolveur dns mais en tout cas on n'a rien d'exposé a priori façon je suis derrière la box pas d'ip public et le void stack bienvenue également c'est bien on voit ceux que qui sont pas allés aux fics c'est rigolo du coup clé créé tout ce que cloudflare application vous allez voir il ya deux panels principaux à ma compréhension de cloudflare en tout cas en tout cas deux principaux qu'on va utiliser ce soir il ya le main qui est celui où on est vraiment quand on arrive quand on vient de dire je viens de me connecter à cloudflare et on a le zero trust qui est plutôt la partie ben vous l'avez deviné zero trust à savoir quel type d'appli on protège quel type de réseau on veut protéger ce qu'on peut protéger des routes est ce qu'on veut faire des tunnels dans tous les sens ce genre de choses et 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 normalement les groupes tu sauras mieux que moi quand on crée les groupes de users c'est dans zéro trust déjà c'est dans zéro trust faut tirer yep users nous avons moi même plus que tu as terraformé si ça veut bien ça c'est dans l'access les groupes si tu veux voilà ouais access groupes aujourd'hui on n'a pas de chance il ya une il ya un incident chez cloudflare sur le dashboard aujourd'hui donc il ya certains trucs qui passeront pas et ben si c'est que du dashboard on verra toute façon on a à putain j'espère vraiment que ça va trop impacté on va voir on va voir de toute façon il qu'on faisait clic clic à la main j'espère que les postes passent à défaut d'avoir les gates qui passent donc on va faire access application et créer notre première application donc access application ad an application self-hosted parce que bien sûr on est chez nous welcome in sgad application name nous on a dit qu'on avait un pauvre petit simple serveur de type http donc on va l'appeler s servait vraiment vraiment ne faites pas ça n'appeler pas vos pro vos trucs en prod avec des noms aussi courts mais on est là pour faire de la démo donc et servait point l'alu tv sera servi pour vous à plongeur c'est un endroit où on pourrait disposer de toutes les applications qu'on va en rôle au sein de cloudflare on va regarder ça simple ça derrière vraiment pour dire plus simple ouais c'est fait d'avoir un endroit avec toutes les applis je vais tout un clic away quoi avec les permissions en fait c'est assez bien parce que que les permissions après ça droit de le voir ou pas ça va t'apparaître ces applications donc en tant qu'utilisateur tu arrives et tu vois ce que tu as le droit d'y aller ou pas pratique on n'a d'avoir que ce que tu peux faire donc on a vraiment juste créer les trucs de base on a dit next en gardant tout le plus default possible policy name on va l'appeler l'alu admin only action hello et on veut a priori que ça allez purpose justification what you gonna do with that et nous ne terminerons pas cette phrase email d'approveur on va pas faire mais bon c'est juste histoire d'avoir un petit prétexte add a new include rule oui same duration que la session initialement mais en vrai là c'est littéralement le hoc hoc yes next alors t'as oublié un include savoir qui a le droit d'entrer et oui t'as dit quoi email ce type mais je pensais avoir mis le groupe mais je pense que le panel est un peu ok on met notre email on lui dit ok ou l'email ou le groupe d'email bien sûr ou le tld derrière on s'encarre un peu tout ça on va dire hoc 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 next mais il ya plein de petits settings http qu'on pourra pas paramétrer en termes de cookies en termes de session duration sticky cores header et j'en passe je vais laisser un peu la musique qui est un poil fort de mon côté vraiment pour eux c'est good ok donc on a fait ça et nous dit fail to get information ah 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 c'est le dashboard qui est down je pense hein partout ça bug terrible terrible tac 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 si tu vois on peut passer à la partie plus terraformé machin tout ça on peut essayer d'alte ouais de faire les deux trucs en ouais en sucre en disant dans une demi-heure une heure l'autre est revenue si on peut tenter de faire ça aïe 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 ils ils donnent normalement un panel avec le statut suivi ça fait quoi genre deux fois dans l'année trois fois dans l'année de traiter à peu près ça ouais c'est terrible statut page or à traiter Now, Statue page, Deez, We are currently, j'étais prêt à 1 minute, until, ah, à 9h30, euh, dernière update, 9h33, ça devrait s'améliorer bientôt. Ah non, je pense pas trop, la fois qu'ils aient dit ça, des fois ça va durer deux jours, parce que vraiment il y a un incident. Mais en fait, ce qui se passe, c'est généralement c'est le dashboard qui tombe, donc effectivement t'es un peu à l'aveugle. Le reste fonctionne, oui. Ouais, on a payé, tout ça, ça fonctionne, le WAF, il fonctionne. Ah, c'est pour ça qu'il est important aussi d'exporter ces logs. Évidemment. Quand on utilise... Ouais, écoute, hein. Worked. Worked, on va tenter notre chance un poil plus loin, parce que si on change l'ordre, ça va être un peu moins sympa en termes de storytelling et de suivi, je pense, ouais. Donc on a créé notre appli, on a dit qu'on allait, en effet, gérer une appli en interne, accepte au Identity Provider, notre policy, c'est celle où on a dit qu'on autorisait les utilisateurs dont le mail est, au hasard, le mien. Ensuite, on va créer un tunnel. Donc on retourne dans la partie que voilà, network, on est toujours dans la partie Zero Trust, tunnel, créer un tunnel. Et derrière, Cloudflare D, yes, et je vais faire un tunnel de ma machine. Je vais l'appeler SRV, mais en vrai, SRV tunnel serait peut-être plus judicieux. Ça ne change pas grand-chose, anyway. Je pense que j'ai déjà Cloudflare D d'installer ici. Donc on va regarder ça. Non, j'avais tout clean avant le stream. Donc là, on vient d'unroll notre machine pour faire notre tunnel. Donc on nous dit, yes, yes, on a un connector ID tip-top. On poursuit. Notre subdomaine, on a dit que ça allait être SRV. Elle l'a lu. Qu'en interne, on voulait du HTTP sur 127.0.0.1. Et peut-être un port quand même. On a dit qu'on était en lit, car nous sommes des pirates, évidemment. Ces tunnels, on n'a pas dû toucher aux paramètres plus poussés. L'idée, c'est vraiment de montrer un petit peu la base. Petit truc de suivi de l'état de santé des tunnels, qui est quand même pratique. Donc on a fait ça. On a unroll notre machine en tant que gestion de tunnel vers Cloudflare. On a dit que notre tunnel allait rediriger des choses vers notre petit flasque. Non, je ne fais pas du tout, notre simple serveur en interne. Et normalement, c'est tout bon. Normalement, si on visite SRV.lalu.tv, ce que j'aurais dû faire avant pour montrer que ça marche tout bien. Là, normalement, access request. Qu'est-ce que je veux faire ? Alors déjà, je peux vous le balancer dans le chat. C'est le score que vous faisiez des tests, si vous voulez. Break this. Access requested. I need the admin, please, please. Submit. Wait for it. Et normalement, je devais déjà être au temps. Ça ne l'a pas fait. En revanche, on va quand même prendre le temps de faire ça en tab incognito. Et là, ça dit, choper un login code. Donc ce coup-ci, j'avais déjà un roll mon browser. Donc en navigation privée, send me a code. Derrière le send me a code, je vais recevoir un email que je vais me faire un plaisir de vous montrer. Avec un petit refresh, un petit code MFA que j'utilisais avant vous. Vous n'avez pas le temps de le voler, j'espère. Notre access, c'est donc là où on a déjà fait l'unroll, mais on va quand même demander ce qui se passe. Pensez-y, ça veut dire que pour une appli, on peut demander à ce qu'à chaque fois que quelqu'un y accède pour une durée de 15 minutes, avoir un justificatif. Par exemple, un numéro de ticket à gira traité, par exemple, un type d'ouverture de flux à faire sur une interface d'admin. Là, on va faire quelque chose de très important, c'est bleu, bleu, bleu. Très, très critique. Et tu peux aussi derrière, si tu veux, quand tu ajoutes les mails, attendre qu'une personne valide ta demande. Aussi, ouais, mais on n'a pas activé le système de validation là. Mais en effet, on aurait pu faire ça. Donc on a notre accès fonctionnel, et pour la beauté du geste, si on se fait, vous connaissez l'outil Bup, que j'aime beaucoup. Si on demande de faire un petit coup de scan dessus, ce qui va y arriver. J'ai eu un petit freeze, j'ai l'impression. J'avoue que j'ai eu un peu peur. On va rajouter des threads. Thread 50. Hop. Histoire de montrer qu'il n'y a rien qui dépasse quand même, parce que si on met une autente, et qu'au final, n'importe qui peut se passer à travers, c'est dommage. Petit affichage des résultats, et on voit qu'on a du bad request, on voit qu'on a de la redirection vers le système d'authent, qu'on a du forbidden, qu'on a du error code cloudflare, qu'on a du not allowed, qu'on a du 400, parce qu'on l'a un peu mal traité avec un pourcent qui se décode mal, et un autre error code cloudflare, mais bref, on n'a rien qui passe à travers. Et on a notre service, accessible de l'externe, avec setup, vous l'avez vu, on a fait ça en 10 minutes chrono, tout en expliquant un petit peu ce qu'on faisait avec la bonne doc. Donc ça fonctionne. Je ne sais pas s'il y en a parmi vous qui ont essayé, mais globalement, si vous essayez en mettant un mail autre qu'un mail du pool d'email accepté, il n'y a juste jamais d'OTP qui sera reçu, la personne va attendre un peu comme un con, et l'attaquant n'aura pas de prise sur votre réseau, which is nice. Et bien sûr, très important de nettoyer, donc, vous allez voir que là, c'est assez fastidieux, on va faire encore 2-3 clics en webby pour nettoyer. Peut-être qu'on nettoiera tout à la fin, je pense, une fois qu'on aura fini la partie SSH aussi. Et d'où l'intérêt de Cloudflare, mais on va y venir. On va se faire la même chose pour la partie SSH. On va faire la même chose pour la partie SSH. Donc, tous les débuts, c'est pareil. On retourne dans la partie créer une application, que voilà, donc, access application, add, self-hosted, IaaS, SSH, SSH.LUTV, default, on pourrait se mettre un petit logo de type, on va faire ça bien quand même, copie, link-adresse, que voilà. Tags, on s'en fout, tout le reste, on s'en fout un peu. OK. Policy name, ESSUSH. On autorise notre groupe déjà existant avec que moi dedans, et on fera des tests un poil différents pour la suite. Je ne pense pas qu'on ait besoin, vu que j'ai sélectionné le groupe. Là, on ne va même pas demander de purpose, on veut juste avoir un access SSH verser chez soi. Et on va ajouter le petit truc qui est incroyable, qui est le browser rendering. Vous allez voir que c'est ouf, c'est trop cool. Il y a deux trucs qui sont vraiment trop cool liés à ça. Ensuite, littéralement la même process, tunnel, create a tunnel, de type Cloudflare Day, normalement on l'a déjà utilisé. On pourrait réutiliser notre tunnel à ce stade-là ? Je pense, hein ? Ouais, tu peux. Vu qu'ils tapent sur la même machine, on est déjà drôlé, donc. On est déjà drôlé, ça, tu peux. Ouais. Donc public hostname, add a public hostname, nous voulons SSH en l'ALUTV, et ça va les taper en SSH en 127.0.0.1, 2.22. Donc mon SSH actuellement est toujours hosté, enfin publiquement exposé à l'intérieur de mon réseau privé, mais pas en réseau public. J'ai d'autres piloteries pour ça. Et donc on va juste rediriger vers la loopback qui devrait tout à fait servir le tout. Que voilà. Et normalement, normalement, si on dit un petit dig de ssh.lalu.tv, est-ce que c'est à jour ? On pointe vers, sous très très forte probabilité des IP de Cloudflare. Si on essaie de ssh à cette chose-là, it do not exist, sir. It is not reachable directly. Alors, si on utilise la proxy commande pour demander à Cloudflare.d de faire un accès vers notre tunnel qui s'appelle ssh, eh bien, on va voir qu'on a les accès fonctionnels, à savoir, un petit accès comme ça. Ça nous ouvre le prompt des familles. Je suis déjà authentifié dans mon main browser, donc je vais pouvoir le prouver. Sinon, j'aurais fait le système de demande de OnePass d'OTP. Ok. Voilà. Et donc là, maintenant qu'on est au temps, il me semble que... Voilà, je suis déjà... Ouais, j'ai ma clé ssh. J'ai ma clé ssh. Je ne vais pas m'amuser à la wipe là. On va faire... Allez. Pour la démo, pour faire la démo en entier. VirtualBox. VirtualBox, on va prendre notre meilleur Ubuntu des familles. Actuel State. Et moi, j'avais déjà installé juste un Cloudflare.d. Qui est la question ? Hello, DocGambit. Welcome. Bienvenue à bord. Et nous sommes actuellement en 28. Comme quoi, le FIC, on le fait concurrence, je pense là. on... Là, on ne relâche aucune chance. Alors, profitez, c'est vraiment une des rares fois où vous verrez un truc qui ressemble à un Windows sur ma machine. Des jours de sécurité, on s'en fout. Donc là, ne vous y méprenez pas. C'est un Linux, mais un Linux qui a une tronche de Windows. Alors, on a zoomé et il a les mêmes raccourcis clavier avec la tech Windows, c'est super. Et normalement, device, share, clipboard, bidirectional, excellent. Donc, si on va récupérer notre petite commande, que voilà, il me semble que Cloudflare.d, je l'avais configuré ? Excellent, je l'avais configuré. ce qui veut dire qu'on va tenter littéralement cette chose-là dans notre VM, donc supposer qu'on soit ailleurs dans le monde. SSH, Cloudflare.d, s'il te plaît, fait la magie. Cloudflare.d, invoque lui-même une page. Je suis au hasard en vacances à l'autre bout du monde et je demande un accès. Ça me redemande un petit code que voilà, qu'on va reuse. J'espère que vous avez à nouveau pas eu le temps de me le voler. On va s'auto-approuver et voilà, yes, et je mets mon petit mot de passe des familles parce que bien sûr, je n'ai pas ma clé dans une VM. Et voilà, nous sommes à partir de la VM dans mon host en passant pas par une IP public ou quoi, en passant par les serveurs de Cloudflare vers lesquels on a nous-mêmes fait un tunnel pour pouvoir récupérer notre accès. Et donc, on voit bien qu'on a un système où il y a à la fois l'autante SSH qui serait donc mot de passe ou clé ou les deux plus la partie Cloudflare qui elle-même requiert un accès aussi bien email que MFA que plus que ça. C'est vraiment très customisable. Et là où c'est cool, c'est que notre petite SSH TV là, si on y accède en direct, mais genre vraiment en direct comme ça, on a un prompt. On a un prompt, notre user c'est l'alu et notre mot de passe c'est bien content qu'il ne soit pas affiché. Le voilà. Et on a un SSH en web. Là, on est juste dans un pauvre browser dans une VM. N'empêche que je peux faire mes meilleurs Htop ou mes meilleurs DTM histoire de faire un truc encore plus fancy. Et là où c'est trop cool, qui à mon sens c'est vraiment un truc qui a de la valeur, c'est que si on contrôle W pour enlever un mot, ils ont été suffisamment smart pour demander de ne pas quitter le site instantanément. Ça évite de fermer 15 fois votre shell. Et le contrôle D par contre fait un vrai exit. Donc là, on a bien close notre accès. Donc vous pouvez sur votre tel avec un petit browser avec le scroll qui n'est pas pété et faire tout ce que vous voulez et ça va marcher ultra smooth et je trouve ça trop cool. Donc voilà pour la partie protection, aussi bien d'une appli flasque ou d'un accès SSH que ce soit avec SSH qui invoque Cloudflare D ou avec directement le browser qui va se dépatouiller tout seul et émuler un terminal derrière. Moi j'espère que cette première partie vous régale parce que vraiment la partie émulation de browser pour un accès SSH c'est ultra pratique en fait. C'est juste ultra pratique il n'y a plus besoin d'installer quoi que ce soit nulle part. Et donc on a dit la partie nettoyage à ne pas skip. on a donc dans nos tunnels la machine que j'unrolle et j'ai dit que je ne tenais pas à la laisser unroll pour l'instant parce que je vais vraiment tout supprimer post-stream histoire de ne pas m'exposer plus que de raison. Et de ce côté-là on a dit access on avait nos deux applications à savoir SSH et SRV qu'on va delete et 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 delete pif pouf et histoire de montrer que c'est tout propre normalement si on retrouve il y a encore les noms de domaine on a enlevé les applis on a enlevé les tunnels mais on a quand même généré pendant qu'on faisait nos clics-cics des noms de domaine donc je suis perdu dans website dans website faut que tu rentres dans ta zone c'est moi je suis dans ma zone DNS alors on a dit DNS je l'avoue que j'ai rembadé je me suis dit que peut-être c'était les API qui étaient montrés mais non c'est API c'est vraiment juste les ID de zone ou de compte ce qui pourrait être hard-on mais en vrai ce qui n'est pas bien grave et donc là pareil domaine on a dit qu'on voulait faire du clean-up de l'un surtout pas supprimer les tiens encore que ça pourrait se repopulate SSH c'est le mien et voilà et si on retourne sur à nouveau SSH ou autre chose safe it is et ça fait bien plaisir donc voilà c'est vraiment un moyen pour vous indépendant ou petite entreprise de faire votre life d'exposer des trucs aux bonnes personnes et non pas d'exposer un site aux quatre vents en espérant qu'il n'y ait pas une zéro d'ail qui tombe dessus là il y a vraiment un gros truc en front qui ça veut dire qu'il n'y a pas toute la planète qui peut tenter de l'exploiter votre site pas à jour mais littéralement les deux personnes à qui vous avez donné accès ou les 500 personnes qui sont un rôle dans le octa ou le google autant je sais pas quoi auquel vous avez donné l'accès et bien sûr dès que mon tunnel n'est plus exposé là j'ai beau l'avoir encore à côté même à supposer que j'oublie qu'il existe qu'il y a du legacy et qu'il meurt dès qu'on a clean up la config côté Cloudflare ça c'est exposé sur une loopback et donc on n'en a rien dans son coin pendant deux ans ça fera un peu de thunes en compute mais c'est pas bien grave vous êtes ici pour la première partie on a même fait le nettoyage la partie river shell on a dit que ça viendrait après la partie terraform donc n'hésitez pas si vous avez des questions n'hésitez pas si vous voulez demander d'autres tests ou d'autres features en sachant qu'on a peut-être prévu quand même dans un futur stream d'autres choses et sur ce Andres je vous repasse en facecam et tu peux me balancer ton écran pour enchaîner sur ta partie d'ailleurs je pense que tu peux parler du pricing de combien t'as payé pour monter tout ça quand t'es cru de faire j'ai vendu mon âme ah j'ai vendu mon âme non non les t-shirts ont été mis en conf et ça me faisait beaucoup trop rire de la faire bien sûr on vous l'a dit c'est du fritière on a payé zéro toi tu connais mieux le pricing je présume mais je pense qu'il y a du 50 users gratuits de mémoire et tunnel tunnel limité il n'y a pas de limite pas de limite non plus donc en fait tant que t'es une PME t'as que l'offrir gratuit c'est ça c'est en fait stockage ou turnrunner à la rigueur mais c'est pour d'autres produits non non il n'y a pas c'est d'autres produits tout ce qui est CDN tout ça ça va être payant mais en fait vous avez 50 users quand vous êtes dans une petite boîte ça passe largement parce que là vous pouvez si vous êtes au back office directement en plus si tu veux tu peux aller dans la partie un peu tu sais settings authentification dans le 0 trust alors hop on a dit 0 je me suis perdu je me suis perdu en arrière ah oui on est dans le site alors que là on retourne je trouve un poil misleading le panel pas là pour cracher dessus mais en effet 2 sur 50 moi je tape tout le temps 1 là-haut en fait dans la barre de recherche et comme ça tu vas directement vas-y dans settings en bas à gauche je fais authentification et en fait ce qui est assez bien c'est login méthode c'est qu'ils ont un panel de vas-y fais add new pour ça tu peux montrer ok login méthode ici ouais je repensais juste au upload show dont on vous parlait qui permet d'avoir une seule URL unique avec les 40 applis que vous avez on board donc si vous avez quelqu'un c'est pas ah mais t'as pas lu la doc pour savoir où ça c'était c'est juste un point d'entrée vers tout le reste c'est nice login méthode add new c'est vrai que j'ai dit shlo tp ouais du coup on peut ajouter github, octa google vous avez quasiment les plus gros qui sont là avec LinkedIn évidemment tout le monde c'est évidemment avec LinkedIn et donc vous pouvez essayer c'est assez facilement configurable ça aussi c'est gratuit donc configurer ça si vous ne faites pas un cluster ne vous pouvez pas payer et donc ça permet de facilement par exemple si vous avez un groupe de dev que ce groupe de dev ne puisse aciter qu'aux applications dans GitHub par exemple heureusement qu'ils ne font pas payer parce que vu que c'est de l'authent qui eux-mêmes délègue un third part si on te facture l'authent qui est délégué il y a une requête qui arrive une requête qui repart mais attends on a ça chez les autres providers des contrats qu'on a passé qu'on a pris des autres trucs des solutions pour avoir le SSO donc pour pouvoir connaître au tas on devait payer 50 000 euros de plus l'année c'est une arnaque mais bon si tu veux le SSO il faut payer ça ouais 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 c'est vrai que une petite pensée pour Elasticsearch qui pendant longtemps disait vous vouliez de l'authent il faut payer l'authent c'est une feature c'est ça du coup il y avait eu des millions de panels exposés enfin des milliers de panels exposés donc ultra bad buzz etc bah oui bah oui obvious est-ce que je prends ton écran très cher ouais allez je partage je t'en prie je remets nos tronches histoire que tu fasses ton meilleur petit truc comme ça voilà